On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 72 de Zelda 3T et ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais on s'approche peu à peu de la fin du jeu. Alors il y a 2-3 trucs que j'ai envie de faire dans cet épisode. Qu'est-ce qu'il voulait lui déjà ? En plus je suis malade, personne ne m'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour te soigner ? C'est pas ça. Mince, mince, on trompe de touche. C'est pas ça je pense. Et c'est encore moins ça. Donc 2-3 trucs que j'ai envie de faire. Pour commencer, tant que j'y pense, on va aller là. Et une fois encore, nous allons retourner dans les montagnes. Parce que j'ai raté quelque chose. Vous vous souvenez, j'avais laissé un mystère non résolu dans le temple de la force. C'était il y a bien longtemps. Quand j'ai eu le grappin, je suis retourné dans le temple de la force pour avoir accès à un vase. Et malheureusement, le vase était totalement vide. Sauf que... Alors voici le temple de la force. Sauf que là, ce soir, j'ai fait le montage de l'épisode... L'épisode 20 à peu près. De plusieurs épisodes, entre 15 et 22. Et à peu près vers l'épisode 20. J'ai revu la vidéo de quand j'ai tué le boss. Mince, c'est pas par là. Où est-ce qu'il est le boss ? Voilà, il était par là. Et je ne me souvenais plus du tout. Pourtant, j'ai dit dans la vidéo... Mince ! J'ai dit dans la vidéo, il faudra retenir. Mais je ne m'en souvenais plus. Voilà. Là-haut, il y a un mur fissuré. Et d'ailleurs, si on regarde la carte, on voit très bien qu'il restait une pièce. Ah ah ! C'est bon. J'ai trouvé la seule et unique gemme de force de ce donjon. Je pense qu'on peut repartir relativement vite ici. Ah non, on ne peut pas, justement. Donc oui, je suis effectivement en train de tourner l'épisode 72. Alors que j'en suis seulement au montage de l'épisode 20. Il y a une simple et bonne raison à ça. C'est que je trouve le jeu tellement excellent que je joue à fond. Et de toute façon, j'ai un peu d'avance puisque... Comme j'en diffuse un par jour, et que ça fait que 12 jours que je diffuse, j'ai de quoi tenir. Bon. Donc oui, je suis... Je trouve ce jeu addictif. Surtout depuis... Pardon, en même temps, je réfléchissais à ce que je vais faire maintenant dans la suite de cet épisode. Et je disais que je trouve ce jeu addictif. Addictif. Surtout depuis que j'ai accès aux trois mondes. Alors. Maintenant que j'ai fini de parler, je sais où je vais. Oui. Je vais aller revoir le Père Noël. Non, je ne pense pas que ça m'intéresse. J'aime bleu. Je ne vois pas pourquoi. Mais bon. On va essayer. C'est juste parce que je suis dans le coin. Où les reines... Les reines qui parlent, ils ne veulent pas de la gemme bleue. Je suis désolé. Je ne me souviens plus si quelqu'un m'a dit qu'il aimait bien le bleu. Je me souviens surtout des différents personnages à qui je n'ai pas encore réussi à donner d'objets. Donc je vais aller voir quelques-uns de ces personnages au cours de cette vidéo. Deuxième chose que je voulais faire. Allez. Non, je garde l'ocarina. Je vais aller revoir le Zora. D'ailleurs, le fragment de cœur, je n'ai toujours aucune idée. Alors, il faut passer dans le présent. Non, pas par là. Par là. Donc lui, il cherche quelque chose, mais il ne nous a jamais dit quoi. Alors, est-ce que c'est une gemme bleue ? Non. Dommage. J'espérais, parce que... Comme c'est bleu et que c'est un Zora. Et ce n'est pas non plus tout ça. Bon. Euh... Autre chose. Lui... Dans le cimetière, il me doit plein d'argent, logiquement. Ouais. Donc, on va en profiter. Pour aller repayer 999 Ganondor à la fée. Donc, pour ça, il faut que j'aille à la banque, d'abord. À la banque du futur. Donc, on va aller tout de suite dans le futur. Vu qu'on peut passer plus facilement. Donc, la banque, c'est là. Ça ne me suffit pas, en fait. Alors, par contre, je ne suis pas entièrement certain que... Le mec des... Le collectionneur de monstres, Il me met tout de données. Je pense que oui, mais je ne suis pas trop sûr à 100%. Ah, mais je viens d'aller le voir. 737 Ganondor, Donc, ce n'est pas suffisant. Je vais refaire le champ de l'envol. Jusqu'au numéro 1. Juste pour être vraiment sûr. Ok, donc là, c'est clair. D'ailleurs, si on regarde nos monstres, On en a beaucoup. Ah, il manque un là. Il manque un là aussi. Et de là. Alors, il faut savoir que c'est les monstres qu'on tue, Et non pas les monstres qu'on rencontre. Mais, je crois avoir tué tous les monstres que j'ai vus. Depuis le début du jeu. Au moins une fois. Donc, la fée, je ne peux pas y aller. Enfin, je n'ai pas encore assez de sous. Ah oui, il y a un endroit où j'avais envie d'aller me promener. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Et il y a des personnages, Il y a encore des choses à résoudre. C'est en fait le château. Mais, dans le présent. Notamment, il y a tous les gens dans les cuisines. Peut-être qu'il faudra mettre mes trucs là, je ne sais pas trop. La salle de balle. Tiens, on va aller vers les cuisines. Serveuse. D'accord, de la poudre d'or, ça ne t'intéresse pas ? Tu cherches une idée. J'aime bleu, non ? Bah, allez. Non, ça, j'ai déjà essayé, je pense. Quoique. Cuistot au château, ce n'est pas une sinecure. Non, ce n'est pas eux. Ouais. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, je m'étais dit que j'irais aller voir tout cela quand j'avais la bouteille de vin. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié. Je suis allé faire autre chose. Et finalement, la bouteille de vin n'était pas pour eux. Salle du trône, Zelda. Toujours la même chose. Derrière, il y a sa chambre. Et sinon, il y avait... Bon, là, il n'y a plus rien. Il y a un endroit où il y a un garde qui me bloque le passage et il y a un coffre derrière. Je ne sais plus trop où c'est. Bah, voilà, c'est là. La bibliothèque est un lieu plutôt calme. Tu ne veux pas de la poudre d'or non plus ? Une gemme bleue ? Ah ! Et si tu enlaces une flèche de feu ? T'en fiches. Et si je te gèle ? Crapin... Bon, il ne se passe rien. Je n'ai toujours pas réussi à avoir ce coffre. Je pense qu'il lui faudra un objet, mais je ne sais pas lequel. En tout cas, la musique du château est toujours aussi bien. Est-ce que je réessaye encore un coup la prison ? Mes objets, là, ils ne permettent pas au mec de s'échapper de la prison, je pense. Ni au mec de construire son opéra. Donc, le garde, eh bien, a toujours disparu. Là, il y a le prisonnier. Bon, est-ce que j'ai un objet pour toi ? Je ne crois pas. Franchement, je ne vois pas en quoi ça peut t'aider. C'est difficile, ces échanges. Je suis allé voir le Père Noël, je suis allé voir le Zora, la prison. Maintenant, je vais aller voir l'opéra. Oups. Donc, toi, tu as perdu ton objet fétiche, je ne sais plus quoi. Accessoire vedette. Donc, ce n'est pas la gemme bleue, apparemment. Ce n'est pas non plus la poudre d'or. Et c'est encore moins le balai. Ça fait une éternité que j'ai ce balai. Je n'ai jamais trouvé qui veut du balai. Hum. Que faire. Dans les villages. Je ne vais quand même pas refaire un énième tour de tous les villageois, de tous les villages. Où est-ce que ça peut être, sinon ? Parce que dans le village qui est juste à côté d'ici, le village des mouettes du passé, pour moi, il n'y a plus grand-chose à faire. Là, il y a toujours les chevaliers qui ne sont jamais là. Je ne les ai jamais vus. Là, je n'ai toujours pas de hache. C'est sûr que le jour où je reviendrai, je ne saurais quoi en faire. Ça, c'est le chef. Les autres, ils ne m'ont jamais rien dit d'intéressant. Hum. Les magasins. Les trucs. Combien de fois, je suis allé parler à celui-là et à tous les autres. Et puis là, c'était la bonne femme avec sa cave. Donc, salut, ça, j'ai réussi, par contre. C'est là que j'ai eu le marteau. Et dans le présent, toi, tu es ma plus grande fan. Mais tu ne veux toujours rien. Tu n'es pas une super fan, en fait. Lui, c'est juste le chef. Lui, c'est le mec des poissons. Guide du pêcheur à l'heure infinie, bon. Je vais quand même parler au chef, mais... Il ne m'a jamais rien réclamé, lui. De toute façon, dans ce village-là, tout le monde ne parle que de la pêche. C'est simple. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Lui, il me dit... Ah bon, il fallait pêcher plus que 3 poissons, si j'avais su. Enfin, si j'avais su qu'on pouvait trouver plus que 3 poissons dans les autres régions, je l'aurais fait. Et lui, c'était les astuces. Je perds mon temps, excusez-moi. Alors, si on va... On va voir le viage concorico. Ça, c'est le chef de la mine. Donc, ce n'est même pas la peine que je lui parle. Ça, c'est un petit vieux. Non, il n'y a vraiment rien à faire non plus, là. Là, c'est le chef du village. Là, c'est la taverne. Enfin, le saloon. C'est moi qui devrais te servir quelque chose. Et dans le passé... Dans le passé, il y a tous les sages. Au final, j'ai quand même réussi à rassembler les... Les 4 fameux trésors, là. Là, il m'en parle, mais en fait, il s'en fiche que je les ai trouvés. Je suppose que les 4 trésors, c'était les 4 gemmes. Bon. Euh, le chef du village... Pardon. Et là, c'était la maison de... De la... La maîtresse du mec. Du gardien de la prison. Donc là, vu tout ce que j'ai fait, il ne me reste plus que le village du centre. Je ne me souviens pas d'autres... D'autres personnages. Bon, je suis toujours en ce genre d'oubli sûrement, mais bon. Qui est intéressé par ce genre de trucs ? Euh, pardon. Là, gemme bleue. Quelqu'un veut une gemme bleue, là ? Ou alors, ça. Non, je perds mon temps, encore une fois. Hum. Les fameuses torches, oui, ok. Là, il n'y a rien. Personne. Toi, c'était le balai. Trouve une autre activité. Alors. Ça n'a pas de rapport avec la gemme, ni la poudre d'or. Et le balai, tu ne veux pas... Quoi ? Tu as un balai à me proposer, je sens une vocation naître en moi. Tu me le cèdes contre mon dernier pot de confiture ? Oui. Mais avec plaisir, mais je ne comprends pas. Ce n'était pas toi qui m'avais donné le balai ? Donc, j'ai confondu avec une autre vieille. Qui est dans le présent ou dans le futur, je ne sais pas. C'est pour ça que je n'ai jamais essayé. Ou presque. Ah bah ouais, un pot de confiture, bien sûr. Excellent. Donc, c'était qui qui m'a donné le balai ? Elle devait être là, peut-être. Et comme j'ai donné une carte de voyage, elle est partie. Donc, en plus, comme je ne la voyais plus, jamais une seconde, je ne me suis douté que... que c'était pas la même que dans le passé. Enfin, bref. Donc, maintenant que j'ai le pot de confiture, j'ai quelque chose de sucré. Pour la pâtisserie. Je croyais que les dernières étaient périmées depuis des lustres. C'est vrai qu'elle a de l'âge. Donne-la-moi, contre ma réserve spéciale petit-déj. Un croissant. Excellent. Alors, je ne sais pas qui voudra un croissant, par contre. Euh... Croissant... Qui ça peut-être ? Personne ne m'a dit qu'il avait faim. Je n'ai aucun souvenir de ça. Comment se portent tes finances ? Euh... Qui veut un croissant ? Tu ne veux pas un croissant, toi ? Vous voulez me piquer des rubis ? Eh ben non. Toi, avec ton café. C'est une super idée, ça. Attends. Non ! Café et croissant, quoi. C'était pas ça. Zut. Alors, dans le présent. Qui peut vouloir un croissant ? Qui peut vouloir un croissant ? Si ça se trouve, c'est... Pardon, madame la poule. Si ça se trouve, le croissant, c'est... C'est pour quelqu'un que j'ai déjà vu au début de la vidéo. À qui j'ai proposé tout ce que j'avais, mais je n'avais pas encore le croissant. Ça veut dire qu'il faudra tout refaire une fois de plus. En même temps, par rapport aux gens que je suis allé voir, je ne vois pas qui voudrait un croissant. Père Noël. Je ne vois pas le rapport. Dans l'opéra, non plus. Le Zora, je ne vois pas pourquoi il voudrait un croissant. Pour que je le chercherais dans l'eau. Ouais, merci, Link. Qui veut mon beau croissant ? Bon, de toute façon, j'arrive à la fin de la vidéo, là. Donc, on va s'arrêter. Et puis, je reprendrai quand j'aurai trouvé une idée. Allez, salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada